Salut les amis, c'est DJ Régis. Est-ce que ça a... What ? Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté une petite, 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 petite machine à fumer pour les débutants. Et dans cette vidéo, je voulais vous présenter un autre produit qui a le même tarif, 33 euros. Il s'agit du Dôme LED Fun Generation. C'est un éclairage vraiment très léger, très pratique à transporter et qui prend peu de place. Je vais vous montrer. Regardez ça. Il y a la petite notice. Je galère. Le Dôme RGB, une vraie merveille ce truc. Alors les gros intérêts pour ce Dôme RGB, c'est sa taille, son poids et sa puissance. Seulement 25 watts, c'est vraiment génial. Les grosses particularités sur ce Dôme, c'est un affichage LCD et une entrée et une sortie DMX parce que ce projecteur est programmable en DMX. On peut choisir la couleur ainsi que la vitesse de rotation des faisceaux. Quel est le principe sur cette machine ? C'est très simple. Ce sont des LED avec un petit moteur à l'intérieur et autour, une coque en forme de Dôme qui va produire un effet de rayon lumineux. Je vous propose qu'on regarde ensemble le menu LCD. Je viens de l'allumer. Vous voyez déjà, même en plein jour, on voit les faisceaux sur le mur. C'est assez puissant. Sur le panneau de commande, on a la fonction en automatique, La fonction DMX, on peut choisir l'adresse, l'adresse DMX. La fonction Slave, c'est la fonction Esclave qui permet de mettre plusieurs projecteurs les uns à la suite des autres afin qu'ils réagissent ensemble, quelle que soit la fonction qu'on a choisie. La fonction Sand, ici, elle est vraiment réussie. J'ai remarqué que le projecteur réagit très 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 bien au coup de basse pour diriger le faisceau. C'est vraiment super et ça donne un effet terrible. Et enfin, la fonction Programme avec des programmes pré-enregistrés à l'intérieur du projecteur. Très pratique aussi. On a donc sur ce projecteur un panneau assez complet malgré sa petite taille et son petit prix. Et là, j'ai vraiment très envie de faire un truc, c'est de voir à quel point ça ouate. J'ai envie de mettre un petit peu de fumée dans la pièce, mettre dans le noir et voir ce que ça donne. Moi, je vous garantis, ce produit-là, quand je l'ai découvert, j'ai halluciné. J'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir fait un truc aussi génial. Voilà ce que donne le dom RGB dans le noir avec de la fumée. La possibilité aussi de le mettre sur un pied et de l'incliner. Alors encore une fois, cette vidéo, ça s'adresse quand même plutôt aux débutants, aux amateurs, parce qu'on est sur un produit vraiment basique. Mais ça permet quand même de faire des beaux effets pour un public peu nombreux. Les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501